Allo ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo musicale. Je suis un peu absent en ce moment par rapport à d'habitude. J'ai un peu limité le rythme sur ma chaîne, mais je vous assure que je vous réserve des petites surprises pour lesquelles vous n'êtes pas préparés dans les prochaines semaines. Donc, get ready ! J'ai sorti la petite chemise ta Spooky Season. Pumpkin Spice Latte, le sac à main. Je raconte n'importe quoi. Oh là là ! C'est peut-être une des dernières fois que vous allez voir ce set du Bled parce que je suis vraiment en train de vous préparer a real set, a real one, à côté dans mon salon. Je ferai bien vous prévenir, je vous apporte du lourd samer. Je suis complètement à l'ouest aujourd'hui, mais je vous apporte vraiment du lourd sur ma chaîne. Calme-toi. Je disais, je vous apporte du lourd samer sur ma chaîne. J'arrive pas ! Je veux pas commencer la vidéo, je suis mort de rire. Moi, je filme pas pendant deux semaines. J'arrive, je suis mort de rire. Non, mais ça va pas du tout. Bref, de toute façon, avant toute chose, déjà, on est déjà bientôt 30 000 abonnés, wesh. C'est déjà beaucoup. Sur Insta aussi, on est pas mal. Sur TikTok, on a dépassé la barre des 60 000. Enfin, je vois pas trop tout ça passer. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bref. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. C'est kanali22. Si vous ne le faites pas, conséquence. Bref, je suis tout humour aujourd'hui, mais parenthèse close. Aujourd'hui, on va parler de Abamax, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez vraiment réclamée pour cette fois-ci. Comme celle sur One Direction et celle sur Taylor Swift qui arrive très bientôt. Vous m'avez clairement harcelée dans mes DM pour la sortir. Du coup, je vais enfin parler de Abamax. Donc, get ready. On va parler de sa carrière. On va aussi parler de ce qu'elle fait aujourd'hui, de son premier album studio. Et je vais vous donner mon avis à la fin sur tout ce que je pense d'Abamax. Est-ce qu'il est trop tard pour elle pour percer ? Est-ce qu'elle a quelque chose vraiment à apporter à la pop-music ou pas ? Donc voilà, on va discuter de tout ça ensemble. Prenez un iced tea, prenez un thé, un café, prenez des chips. Posez-vous, mettez vos écouteurs ou pas. Mettez-moi sur votre télé avec ma grosse tête affichée en gros. Et c'est parti. Déjà, on va commencer par introduire Abamax. Qui est Abamax ? Si vous ne la connaissez pas, Abamax, de son vrai nom Amanda Avakosi. Elle est née le 16 février 1994 à Milwaukee aux Etats-Unis dans une famille d'origine albanaise. Elle s'est notamment fait connaître via Soundcloud vers 2016-2017. Et c'est en 2016 officiellement qu'elle décide de prendre Ava comme nom d'artiste qui est son deuxième prénom. Et c'est là où elle présente sur ses plateformes, à savoir Soundcloud, une chanson qui s'intitule Anyone But You. Cette chanson fait pas mal de bruit sur Soundcloud. Et la chanson a d'ailleurs été utilisée dans plusieurs vidéos YouTube. Donc c'est possible que vous atterrissez dessus, enfin que vous l'ayez déjà écouté plutôt, sans vous en être rendu compte. Début 2018, c'est le fameux label Atlantic Records qui décide de signer Abamax. Ils estiment que c'est une grosse signature, qu'elle est très talentueuse et il croit beaucoup en son potentiel. Le 27 août 2018, elle sort le premier single sous le label Sweet But Psycho, que vous connaissez tous. C'est un succès international. Le single s'est hissé à la première place de plus de 20 pays en Europe. Et il est aussi énormément poussé, notamment par le label, sur les plateformes streaming, mais aussi sur les réseaux sociaux comme TikTok. Le single a eu aussi des succès aux Etats-Unis, mais il a été plus lent qu'en Europe. On reviendra sur ça d'ailleurs après. Ce qui est assez étonnant pour une chanteuse américaine, mais son marché était beaucoup plus ciblé en Europe. Le single s'est hissé à la dixième place du Billboard Hot 100 au bout de six mois après la sortie. Donc c'est pour vous montrer à quel point elle a connu son apogée aux Etats-Unis avec ce single longtemps, en fait, après que le single soit sorti. De ce fait, son premier album studio, qui devait s'intituler à la base, Psycho, devait sortir début 2019, à savoir en mars. Sauf qu'il n'a fait qu'être retardé, puisque son premier album studio vient de sortir il y a quelques semaines. Après Sweet But Psycho, elle a fait que sortir des droplets, enfin ce qu'on appelle des singles, sans appartenir vraiment à une era. Donc à la sortie So Am I, à la sortie Torn, mais bon ça, je vais vous en reparler juste après. Mais toujours pas d'album avant septembre 2020, c'est-à-dire un an et demi après la sortie de Sweet But Psycho, ce qui est énorme. Donc après vous avoir présenté dans les grandes lignes, qui est Ava Max, je vais maintenant vous parler de son début de carrière instable, de son art, de qui elle est, de pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler, de pourquoi est-ce que vous en avez jamais entendu parler, ça se trouve, et on va parler de tout ça tout de suite. Alors déjà, il faut savoir que Ava Max, son but premier, son objectif premier, c'est elle qui le disait dans les interviews, lorsqu'elle est arrivée dans l'industrie musicale mainstream, c'était, je la cite, de ramener la pop. Objectif très simple. Dans une ère du hip-hop, dans une ère de la trap, c'est vrai que dire que tu vas ramener la pop, sachant que personne ne te connaît, c'est quand même un gros gros objectif. Bon, Lady Gaga l'a fait dans les années 2010, voilà, mais ça vous montre aussi le profil artistique de Ava, c'est-à-dire que c'est vraiment une pop star et clairement, elle a envie de faire de la pop, que sa pop puisse fonctionner et qu'elle puisse en inspirer. Donc à proprement dit, c'est vraiment, elle veut vraiment créer de la pop et pas, c'est pas une chanteuse qui va faire un style de musique qui va finalement devenir populaire. Elle l'a clairement dit, elle a clairement assumé. Moi, je veux faire de la pop, je fais de la pop et je veux ramener la pop dans le secteur musical, dans le milieu musical pour que ça gagne plus d'influence comme avant. Alors, après la sortie de Sweet Bot Psycho qui a vraiment été la percée, je dirais, c'est assez drôle parce que vous devez vous dire si elle a percé avec Sweet Bot Psycho, pourquoi te demander est-ce qu'il est trop tard pour elle pour percer ? Je m'expliquerai après dessus. Après ce single, elle a sorti que des singles pleins pendant tout 2019, début 2020 parce qu'en fait, son label voulait trouver une sonorité sur laquelle suivre pour sortir son premier album studio. Suite au succès énorme de Sweet Bot Psycho qui avait à plus d'un milliard de stream sur Spotify, le label a voulu surfer sur un second single immédiatement sauf que comme vous allez le voir, ça n'a pas marché. En mars 2019, donc c'est assez longtemps après la sortie de Sweet Bot Psycho, elle sort So Am I, ce qui devait être le second single de l'album Psycho qui devait sortir le même mois. Le single rencontre un grand succès en Europe, un peu moindre comparé à Sweet Bot Psycho mais quand même, il a quand même rencontré du succès que ce soit notamment au Royaume-Uni, dans les charts, un peu partout en Europe de l'Est, mais aussi en France. Mais aux Etats-Unis, non. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, Sweet Bot Psycho qui était sorti mi-2018, a commencé vraiment à connaître du succès aux Etats-Unis six mois après la sortie. Donc six mois après la sortie de la moitié 2018, c'est début 2019. Et début 2019, elle sort un nouveau single. Du coup, aux Etats-Unis, les radios jouaient encore beaucoup Sweet Bot Psycho donc ils n'allaient pas mettre So Am I sur les radios. Du coup, il y a un véritable décalage qui se crée et la promo de So Am I se fait en Europe mais pas du tout aux Etats-Unis. C'est assez fréquent que les labels comprennent ce décalage qu'on peut avoir dans les goûts musicaux entre l'Europe, enfin l'Europe proprement dit et le territoire américain et souvent, ils sortent deux singles complètement différents. Par exemple, dans l'éra de Rated R de Rihanna et je peux vous en citer des milliers des éras où ils ont fait ça pour n'importe quel artiste pop. Ils ont sorti deux singles au même moment. Ils avaient sorti Tiamo et Rockstar 101 et donc Rockstar 101 avait eu un clip et Tiamo aussi. Et vous, vous avez dû voir passer à la télé à l'époque et tout, ça devait être en genre 2011, 2010, le clip de Tiamo parce qu'il était visé pour le marché européen. Il y avait d'ailleurs Laetitia Casta qui était dans le clip alors que le single Rockstar 101 qui était beaucoup plus trap, un peu plus trash était destiné au marché américain. Donc clairement, c'est une super technique que les labels adoptent souvent. Maintenant, ils le font un peu moins. Quoique Doalipa, par exemple, l'a fait avec Physical. Physical continuait de marcher en Europe et au Royaume-Uni alors qu'il ne marchait pas sur le territoire américain. Du coup, ils ont lancé Break My Heart sur le territoire américain. Du coup, c'est fréquent que les labels savent et mettent deux chansons sur deux territoires différents mais là, il y a eu un petit problème parce qu'en fait, européen sans que ça soit linéaire du tout. Du coup, le label décide de créer un remix de So Am I avec NCT 127, je crois que ça se dit comme ça, qui est un groupe de K-pop très très influent. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché et donc le single a continué à ne pas fonctionner que ce soit aux Etats-Unis ou un peu en Europe. On arrive désormais le 31 juillet 2019 où elle décide de sortir de nouveaux singles. On est presque un an après la sortie de Sweet Bud Psycho donc ça commence à faire assez long et elle sort Blood, Sweat & Tears et Freaking Me Out. Il n'y a aucune promo qui est faite. les deux singles flop. Il n'y en a aucun qui réussit ne serait-ce qu'à avoir le statut de So Am I ou de Sweet Bud Psycho. Du coup, deux semaines après, le 19 août 2019, elle sort un nouveau single qui s'intitule Torn. C'est d'ailleurs une de mes chansons préférées de Hava. Elle en fait notamment la promo autour des VMAs où elle performe aussi Sweet Bud Psycho. Donc voilà, c'était censé être genre le gros single de Hava sauf que finalement à part sortir un clip, elle n'a pas fait grand chose au niveau de la promo et au même moment, sa team décide de sortir le clip de Freaking Me Out sorti un mois ou deux mois avant. Enfin, ça n'a aucun sens. Gros silence radio de la part de Hava et de son label jusqu'à décembre 2019 où elle décide de sortir deux singles à deux ou trois semaines d'intervalle. Donc le 12 décembre 2019, elle sort SOLD qui est d'ailleurs une chanson qui a été déjà sortie en 2018 donc trop bizarre. Le 12 décembre, elle le sort et elle sort le 30 décembre donc vraiment à la fin fin de l'année On Somebody, un autre single. SOLD a plutôt bien fonctionné. Enfin, c'était pas non plus un hit mais ça a bien marché. Par contre, On Somebody a complètement flopé et zéro promo encore une fois donc genre aucune utilité de ressortir encore des singles tout ça pour ne pas faire de promo. Enfin, vraiment trop bizarre. On arrive ensuite le 12 mars 2020 donc soit presque deux semaines après la sortie de Sweet Boat Psycho. Sa team décide de sortir Kings and Queens qui est confirmé comme étant le premier single de l'album Heaven and Hell qui va paraître par la suite. On voit des paroles un peu plus matures et elle sort le clip qui va avec. Il y a pas mal de promos qui se fait sur TikTok sur les réseaux. Moi, je voyais passer les promos de Kings and Queens à la pelle pendant le confinement donc ils marchent plutôt bien et notamment Royaume-Uni vu que c'est vraiment un des marchés où elle est le plus influente. Le single se hisse à la 19ème place du classement des charts britanniques. Donc là, nous sommes carrément à deux ans de sortie après la sortie de Sweet Boat Psycho et Ava a sorti huit singles. Petite update en direct du montage. Ava a sorti en réalité neuf singles et pas vite parce qu'elle a sorti aussi Who's Laughing Now qui figure sur son premier album studio le 30 juillet 2020 donc après Kings and Queens. Voilà. Dont cinq qui n'ont pas marché si on enlève tous les singles sauf du coup ceux qui ont marché c'était Sweet Boat Psycho So Am I et Sort. Donc ça veut dire qu'entre le début de Les Rats et Les Rats on a eu huit singles c'est gigantesque dont certains qui ne sont pas sur l'album certains qui y sont enfin en gros le but c'était vraiment pour le label de trouver une sonorité et en fait ils voulaient aussi recréer le succès de Sweet Boat Psycho sauf que ça n'a pas marché et ce que je comprends pas et ça c'est une des pires erreurs qu'ils ont pu faire c'est de à chaque fois repousser le truc en se disant si on va quand même retenter celui-là parce qu'il y a quand même un potentiel etc surtout autour du single et de ressortir des singles et de ressortir des singles sauf qu'à la fin en fait on se retrouve avec huit singles c'est carrément un album si on s'accorde à Blackpink comment ça elle a toujours pas sorti d'album est-ce que enfin oui la promo ça n'avait aucun sens clairement aucun sens surtout que si vous n'avez pas écouté tous les singles je vais être peut-être un peu dur dans mes propos mais tous les singles se ressemblent beaucoup en fait elle a vraiment voulu montrer son côté Baki Havamax musicalement mais en même temps on a vraiment l'impression qu'elle essayait de reproduire la vibe de Sweet Bud Psycho mais sur une autre forme pour encore percer avec ce son donc c'était très bizarre ce qui nous amène désormais à parler de son premier album studio Heaven and Hell je vais aussi vous donner mon avis donc comme ça ce sera pas très objectif je vous préviens mais au moins c'est dit donc Heaven and Hell premier album studio de Havamax est sorti le 18 septembre 2020 c'est un album pop pop je pense qu'on ne peut pas faire plus pop c'est pop un peu rétro années 90 mais on voit aussi clairement le schéma d'écriture de la pop des années 2010 donc c'est beaucoup de empowerment c'est beaucoup de je parle de mes relations passées je parle de rupture voilà c'est tout ce qui tourne autour du personnage de Havamax et on voit clairement ses influences majeures donc Lady Gaga Madonna Britney Spears Christina Aguilera enfin voilà on voit clairement que c'est du même Katy Perry 2.0 enfin c'est clairement ses inspirations et ça se voit et elle s'en cache pas du tout d'ailleurs donc c'est bien pour danser c'est très catchy voilà c'est pour ça que vous voyez beaucoup de challenges sur TikTok parce que c'est entraînant on se souvient du rythme on se souvient des paroles mais il y a aussi quelques petits points négatifs alors déjà le concept de Heaven and Hell c'est qu'il y a une side A et une side B ça veut dire que c'est comme vous savez les vinyles là de base t'avais genre une partie une face et un pile et en gros t'avais pas les mêmes chansons sur la face et la pile je sais pas comment ça s'appelle en français mais bon bref c'est side A side B en anglais Carrie Rae Jepson aussi qui a sorti un album en sens concept sauf qu'en fait elle a sorti tellement de singles qui apparaissent pour la majeure partie sur l'album que si par exemple vous mettez la side B donc Hell vous n'avez que 4 nouvelles chansons sachant qu'il y en a 15 au total mais vous connaissez déjà au moins la moitié des chansons parce qu'elle avait déjà sorti plein de singles donc ça je trouve pas ça super logique parce que je me dis bah tu sors un album on connait déjà presque toutes les chansons en plus je me suis dit vraiment j'écoute tout de A à Z on verra je trouve que side A, side B ça n'a pas de sens parce que des fois j'étais en mode mais genre je pensais vraiment que side A, Heaven ça allait être donc Paradis finalement pas du tout et genre la side B je me suis dit ça allait être de la pop beaucoup plus dark etc alors oui t'as des sons qui sont plus dark pop sur la side B mais selon moi ça mérite pas le thème Heaven and Hell enfin c'est pas du tout conceptuel genre si je prends un contre-exemple l'album de Kim Petras par exemple Turn of the Lights que ce soit Part One ou Part Two c'est un album hyper conceptuel donc si tu t'enlèves du concept d'Halloween même si tu connais pas le titre de l'album tu sais que c'est un album d'Halloween tu sais que c'est un album genre freaky etc sauf que l'album de Hava Max genre clairement tu me dis pas que ça s'appelle Heaven and Hell genre je te dis ouais c'est un album pop de basse tu vois mais il y a quand même quelques chansons que j'ai beaucoup aimé sur l'album notamment Torn j'ai bien aimé Bella Donna et évidemment Sweet Bud Psycho aussi ce qui est assez bizarre généralement je suis pas très fan des premiers singles de pop star comme ça mais là je trouve que c'était les meilleures chansons à part Bella Donna qui au final était une nouvelle chanson je veux dire c'est pas un mauvais album il se laisse écouter mais maintenant on va parler des critiques autour de l'album et de pourquoi selon moi il est peut-être un peu trop tard pour percer alors le côté positif de l'album selon les critiques notamment Metacritic tous les magazines musicaux ça a été qu'il y a une bonne production c'est à dire que c'est de la pop un peu rétro ça permet de danser voilà les paroles sont bien placées etc mais concernant les paroles le travail est très faible d'où le fait qu'elle galère aux Etats-Unis alors qu'elle est américaine moi je pense vraiment qu'elle est européenne mais pas du tout parce que aux Etats-Unis il faut savoir que c'est un marché qui est certes c'est un marché très compliqué enfin pas si compliqué que ça à comprendre mais en termes de musique en fait les Etats-Unis ils veulent de la pop ou des paroles plutôt travaillées et c'est pour ça que Taylor Swift a du succès même si elle fait de la pop ses paroles sont toujours travaillées c'est toujours un peu suggestif c'est pour ça que Gaga a aussi beaucoup de succès et en fait tout ce qui est trop simple au niveau des paroles tout ce qui est trop childish c'est à dire enfantin ça ne fonctionne pas aux Etats-Unis parce que forcément c'est un pays anglophone donc ils s'attardent beaucoup plus aux paroles c'est pour ça que Little Mix ont du mal aussi à verser aux Etats-Unis c'est pas que parce qu'elles sont mal promues la base parce que déjà le mot Little Mix c'est trop enfantin en fait comme titre pour verser aux Etats-Unis comparé à un nom comme Fifth Harmony qui fait plus genre vous voyez ce que je veux dire donc c'est ce qui lui était reproché pour l'album et ce qui lui est aussi reproché c'est le fait que toutes les chansons se ressemblent beaucoup en fait genre elle a clairement essayé de faire quelque chose de très cohérent mais en fait il y a une différence entre faire un projet cohérent et un projet qui se ressemble donc ça veut dire que toutes les chansons qu'on voit c'est vrai qu'elles ont la même structure couplet pré-refrin-refrin couplet-pré-abridge couplet-pré-refrin-refrin enfin vous voyez c'est tout le temps la même chose et c'est un peu agaçant et on en a un peu marre de l'écouter l'album je trouve et donc la critique qui était faite c'était que c'était très générique en gros que c'est de la pop qui pourrait être fait par tout le monde et qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée là-dessus ce que je trouve aussi c'est que mais ça c'est plutôt à titre personnel je trouve qu'elle manque de personnalité artistique en fait on dirait un peu un personnage mais sans qu'on sache vraiment ce qu'elle pense en fait les paroles sont tellement peu travaillées qu'on n'a pas vraiment de double sens on n'a pas vraiment de paroles personnelles ça reste très en mode moi je suis la meuf tu n'es pas comme tout le monde je suis un peu rebelle ou moi tu ne vas pas m'avoir comme ça mon coco enfin vous voyez ce que je veux dire c'est très générique mais c'est limite trop générique en fait après j'ai regardé tous ses clips j'ai refait un marathon pour vraiment me faire une idée de ah bah Max et personnellement je ne sais pas préciser personnellement je trouve que ses visuels sont extrêmement cheap quand on voit quand même qu'elle fait des millions de vues qu'elle a fait des milliards de stream avec Street.syco je me dis c'est ouf que son premier clip soit genre le meilleur entre guillemets et que tous ceux qui ont suivi on dirait vraiment et je vous jure tes clips on dirait ils ont été faits en 2010 au fin fond de Newcastle genre en Angleterre alors qu'elle les a tournés aux Etats-Unis enfin j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas beaucoup de budget sur sa promo et sur ses visuels pourtant ils lui ont sorti 40 000 singles donc il y a vraiment une espèce de mauvaise stratégie de la part de son label quant à la promotion de Hava où ils font clairement n'importe quoi et aussi un point qui est je pense important c'est que je ne connais pas la personnalité d'Hava c'est à dire que personne ne parle de la personnalité d'Hava de ses convictions de est-ce qu'elle est drôle est-ce qu'elle est sympa est-ce qu'elle est vous voyez ce que je veux dire genre Doalipa on connait sa personnalité Kim Betras on connait sa personnalité je prends un peu des pop stars du même niveau que Hava donc je pense que Doalipa c'est même un peu trop haut comparé à elle en termes de notoriété mais même Charlie Xiex elle a aussi une personnalité mais Hava Max je suis incapable de vous dire c'est quoi sa personnalité elle a un peu cet aspect de personnage parce que bah elle s'est un peu inspirée vous voyez genre des chanteuses pop des années 80-90 et forcément c'est un peu cet aspect très personnage mais du coup il manque quelque chose vous voyez ce que je veux dire en fait le problème d'Hava Max je pense que je vais vraiment mettre le point là dessus c'est qu'elle a voulu faire du Hava Max et qu'on se dise ah bah avec tous ses singles elle a créé un univers donc on se dit tiens ça ça me fait penser à du Hava Max vous voyez ce que je veux dire qu'elle se crée sa propre sonorité et sa propre chanson le problème c'est que vu que toutes ses chansons se ressemblent et qu'elle a pas pris de risque en fait en sortant tous ses sons bah du coup on a l'impression en fait que c'est pas faire du Hava Max c'est juste bah elle ne sait faire que ça en fait elle a aucun univers artistique enfin son univers artistique est très limité et ça promet pas pour la suite donc je comprends qu'il y ait plein de gens qui aient complètement laissé de côté qui se sont dit bah attends elle a sorti celui de Blood Psycho et après elle sort des chansons qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au truc bah vas-y tant pis tu vois parce qu'il faut pas oublier que c'est le début de sa carrière et le but au début de sa carrière c'est qu'il faut que t'en donnes direct donc quand t'as un gros hit comme ça faut toujours surfer sur ton hit donc il faut sortir un truc dans la vibe du hit que t'as sorti mais en montrant plus ta personnalité artistique en montrant quelque chose de plus risqué si tu sors quelque chose qui est complètement similaire comme So Am I par rapport à Sweet Blood Psycho bah effectivement les gens vont se dire bah oui bah elle sort les mêmes trucs mais c'est un peu ennuyant tu vois et des fois ça peut fonctionner je pense à Yana Kamoura elle sort souvent les mêmes chansons pourtant ça fonctionne vous voyez c'est un peu injuste y'a pas vraiment de raison pour le succès vous voyez ce que je veux dire genre je peux pas vous mettre un mot pour vous expliquer pourquoi Ava Max connaît un succès moindre aux Etats-Unis ne connaît pas le succès tel qu'elle devrait avoir partout mais c'est parce que pour moi y'a eu une mauvaise stratégie de la part de son label déjà de sortir plein de singles et parce qu'elle était pas encore assez ancrée dans un marché précis pour sortir des singles qui ressemblaient fortement à Sweet Blood Psycho ce qui nous amène désormais à parler de ses futures perspectives de carrière mais aussi à répondre à la question est-il trop temporel pour percer ? alors pour moi oui et non est-ce que ça vous étonne ? non parce que je suis toujours indécis mais je pense qu'Ava continuera d'avoir du succès moindre certes beaucoup plus en Europe qu'aux Etats-Unis mais je la vois pas être une artiste à succès avec des albums je la vois sortir des singles qui peuvent marcher qui peuvent percer sur TikTok qui peuvent percer sur les réseaux et j'aimerais pas sortir des albums qui puissent être nominés au Grammy vous voyez ce que je veux dire ? c'était quand même une grosse signature de Atlantic Records qui est quand même un gros label donc je pense qu'ils ont pas été bêtes au niveau de la signature de Ava mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu des gros problèmes avec les délais de son label tout a été reporté et j'attends de voir qui est vraiment Ava Max parce que clairement maintenant ce que je vois c'est que j'ai l'impression de voir la même chose tout le temps et j'ai pas l'impression qu'elle puisse faire autre chose que de la pop trop générique il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée en fait après c'est pas impossible qu'elle nous surprenne et qu'elle nous crée vraiment quelque chose de très osé de très différent avec son prochain projet puisqu'elle a toutes les cartes en main pour le faire elle a quand même beaucoup de gens qui la connaissent maintenant dans la pop la preuve je fais une vidéo sur elle le problème c'est que elle était pas assez ancrée dans l'industrie dès que Subban Psycho est sorti parce qu'il y a plein de gens qui connaissent la chanson mais qui sont incapables de vous dire qu'ils la chantent parce que ça n'a pas non plus buzzé autour d'Ava elle-même et c'est ça je pense la grosse erreur que le label a fait c'est qu'au lieu de capitaliser sur Ava ils ont voulu capitaliser sur les sonorités autour de Subban Psycho et du coup malheureusement ça lui a causé du tort parce que dans la pop il faut pas oublier que l'image c'est important et qu'on a besoin autant de l'image de l'artiste que de la musique que l'artiste va sortir donc pour moi une des solutions actuelles ce serait qu'elle fasse un duo qu'on apprenne plus à la connaître et j'aimerais bien voir comment elle se débrouille en duo en collaboration mais je sais pas du tout si c'est la direction artistique qu'elle va prendre mais j'ai hâte quand même de voir parce que je trouve qu'elle chante quand même bien et elle a quand même des sons qui sont bien sur son album je trouve qu'il y a quand même du potentiel autour de tout ça et la chanson Belladonna elle est clairement elle est trop bien enfin je veux dire c'est une bonne chanson pop donc voilà c'était mon avis sur Abamax j'espère en tout cas que j'ai pas été trop dur dans mes propos mais c'est juste que oui effectivement je pense qu'il est trop tard pour elle pour percer qu'elle ne deviendra pas une pop star énorme elle aurait pu le faire alors heureusement il y a une mauvaise technique de la belle stratégie de la belle et bien sûr les délais en fait il faut pas que t'attende un an ou deux ans avant de sortir un album quoi tu sors pas un premier album deux ans après ton premier album mais qui fait ça personne et c'est ça la plus grosse erreur qu'elle a fait voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi n'hésitez pas à me donner votre avis sur Abamax on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo donnez moi des recommandations je les lirai toutes y'a pas de soucis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt peace